J'atteste que je suis le premier des musulmans, en 2018. Je suis le premier des musulmans, ya Allah. Longe à toi, ya Allah, d'avoir fait de moi le premier musulman qui appelle à « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». C'est un dieu vivant. Je porte la parole de Dieu parce qu'il m'a demandé de la porter, c'est tout. Il a décidé que je la porterai. C'est pas il m'a demandé, il me demande rien. Ceux qui ont reçu le Coran, ils confirment « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Quant à ça, t'as pas besoin d'être un spécialiste, je ne sais quoi. Je suis l'envoyé d'Allah, al-rasoul. Je crois en Dieu, je crois en sa parole. Donc moi je dis à Dieu, je lis ton livre, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu akbar, Allah, j'appelle la prophétie, ya Allah. Je porte la ilaha illallah wahdahu la sharika la parce que c'est toi qui l'a décidé, ya Allah. Parce que c'est toi qui dis, tu ne t'attendais pas recevoir le livre. D'accord ? Donc moi je crois en ce que tu dis, ya Allah. Je crois en ta parole, ya Allah. Donc j'appelle la prophétie, ya Allah, qu'on fasse tomber tous ces associateurs. C'est plus possible, cette planète d'associateurs. Dieu a mis dans mon cœur, par le biais de l'ange Gabriel, « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Il a mis le Coran dans mon cœur, comme ça. Que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Moi j'ai ressuscité, alhamdoulah. Dieu m'a accordé un nouveau souffle. C'est lui qui me l'a accordé. Il a mis dans mon cœur « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». C'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Je ne vous envoie pas, je n'envoie pas un messager sans lui avoir inspiré « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». « la ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Dieu a dit « c'est tout ce que je te demande. Le reste, c'est moi qui contrôle. Ne te prends pas pour ce que tu n'aies pas. » C'est tout. Donc moi je veux bien vous avertir, c'est tout. Je vous dis, sortez de là. Sortez de cette secte, elle est en train de s'écrouler. Et les murs sont fissurés, ça y est. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gloire à Dieu. Que son nom soit sanctifié. Tout ce qu'on associe à Dieu, ça dégage. Ça dégage. On n'a plus le temps. Moi je n'appartiens à aucune secte. D'accord ? Je vous un monotisme pur à Dieu. Je lui en suis reconnaissant. Et j'essaye d'être le plus reconnaissant possible avec mes défauts et mes qualités. Voilà. Que je n'ai pas à nier. Et je n'ai pas à faire semblant. Ceux qui portent la Torah, ceux qui portent l'Évangile, ceux qui portent le Coran, qui portent les psaumes. Ce sont ceux-là les vrais. Les vrais croyants. Voilà. C'est la seule religion agréée par Dieu. Qui s'appelle l'islam, la soumission. Pourquoi vous voulez détruire la vérité ? Les croyants et les croyantes à ma table. Voilà. La table elle est servie pour les croyants et les croyantes. Le reste vous dégagez. Les faux croyants dégagez. Tous les messagers, Dieu dit, tous ils ont été inspirés. Et quand nous les inspirâmes, nous leur inspirâmes. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est cette parole qu'ils ont propagée. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Et Dieu en voit ces messagers, auxquels il a inspiré. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Et il dit, allez. Propagé. La bonne parole est propager ce dépôt. La ilaha illallah. Dites-leur qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ne m'associe rien. Rien. Parce qu'il a jeté le livre dans ma poitrine. D'accord ? Donc il est resté que la ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Voilà. Sans que je le demande. Je veux dire, sans en avoir pris conscience. Tout de suite. C'est la décision de Dieu. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. C'est tout. Il y a une seule et unique communauté. Moi, tu vois, celui qui me dit qu'il est juif, je dis, écoute, reviens à Dieu. Reviens à la Torah. Reviens à la Torah et reviens, réponds à l'appel de Moïse. Que la paix de Dieu soit sur lui. D'accord ? Soit soumis à Dieu. Soit un musulman. Il n'y a qu'une seule vérité. Dieu l'a dit. Quand j'enverrai l'évertisseur qui viendra avec l'épreuve évidente, il viendra avec la vraie religion et écrasera toutes les autres. Voilà ce à quoi je vous appelle. D'accord ? Rendez les blases, rendez les livres et revenez à Dieu. D'accord ? Parce que le coup de clairou, il arrive, il est plus vite, il est plus proche qu'on ne le croit. D'accord ? Ce n'est pas avec le musulmanisme qu'on va sortir du merdier dans lequel nous sommes. D'accord ? Il est temps de revenir à Dieu, l'unique, sans associer. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Le reste, c'est que du foutage de gueule. La ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Ça va résonner dans les univers. La ilaha illallah. Tout est dans la ilaha illallah. Tout se passe dedans. Il n'y a rien en dehors de la ilaha illallah. Tu vois ? La terre, la coquille, la coquille. Tu vois ? C'est la ilaha illallah. L'univers, l'univers, tout est dedans. Il n'y a rien en dehors de la ilaha illallah. Tout est dans la ilaha illallah. Wahda ou la sharika. Dieu n'a pas d'associé. Il n'existe pas une autre création que celle de Dieu. Tout est à l'intérieur. Rien ne sort de la ilaha illallah. Sinon, Allah, il frappe. Dès qu'il y a un qui sort de la ilaha illallah, la promesse de Dieu, c'est le châtiment sévère. C'est ça. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. C'est lui qui veut sortir de la ilaha illallah. Ça veut dire que c'est la rébellion, l'ingratitude. Dieu lui dit, je frappe. Noé, à un moment donné, il a dit, Allah, Seigneur, je suis vaincu. Frappe. Il n'y a pas de honte d'avoir, de mettre les genoux à terre pour la ilaha illallah. Mettre les genoux à terre pour la ilaha illallah, c'est un honneur. C'est un honneur. Moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ce que Dieu peut faire. Si je dois mettre les genoux pour la ilaha illallah, que Dieu me préserve de me rebeller contre lui. D'accepter, d'être humilié pour lui. C'est tout ce que je demande à Dieu. Que j'accepte dans mon cœur. Que mon cœur se soumette. Si je dois poser les genoux pour la ilaha illallah, je signe tout de suite. Si tu veux un nouveau souffle, la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. L'unique et sans associer. Voilà, il y a la résurrection. Si tu veux un nouveau souffle, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Se soumettre à Dieu. Rien d'autre. Les prophètes ne sont qu'ils sont la créature de Dieu. Voilà. Que la paix de Dieu soit sur eux. Et que nous soyons à leur côté. Mais ça ne reste que Dieu l'a dit. Il ne restera plus rien. Si ce n'est ma face. Ceux qui ont dans la poitrine la ilaha illallah, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun négateur, il n'y a aucun associateur, il n'y a aucun menteur. D'accord ? Qui passe par vos appartements. Qui passe par ton corps, si tu veux. D'accord ? Personne n'approche la ilaha illallah s'il ne croit pas en Dieu. Tout est dans la ilaha illallah. La protection, elle ne se trouve que là, nulle part ailleurs. D'accord ? Ceux qui vont faire des rokias, je ne sais pas quoi, qui ont la poitrine serrée, qui ne se sentent pas bien et tout, il n'y a pas la ilaha illallah dans leur poitrine, c'est tout. J'appelle la ilaha illallah, c'est tout. D'accord ? Je dis aux croyants, ceux qui prétendent être croyants, allons vers Dieu ensemble, avec les livres révélés, les livres qui appartiennent à Dieu. Il est temps d'aller vers Dieu dans la paix. La ilaha illallah, ensemble, allons vers Dieu. Allons vers Dieu ensemble. Découvrons Dieu ensemble avec ses livres. Échangeons nos connaissances. Moi, je vous rappelle à la noblesse. Revenez à Dieu, revenez à l'éternel, il va frapper. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la paix éternelle. Je vous appelle à la paix éternelle. La ilaha illallah. D'accord ? Je vous invite à rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà ce à quoi je vous appelle. C'est tout. Ce monde-là, il va... Dieu, il nous montre à quel point il est fragile. J'appelle à sauver votre âme pour l'éternité. La ilaha illallah. Il a tout créé par la ilaha illallah. Et tout va revenir à la ilaha illallah. Le rien et le tout, c'est la ilaha illallah. Revenez à Dieu. La ilaha illallah. On est à deux doigts des jardins dans lesquels coulent les ruisseaux. À deux doigts se prendre dans les bras. On est à deux doigts se prendre dans les bras. Allahu Akbar. D'accord ? De rentrer au paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. On est arrivé au siècle des siècles. Dieu, il a envoyé son avertisseur. Il est là, il vous parle. Dieu m'a inspiré comme il a inspiré les messagers, comme il a inspiré les croyants. La ilaha illallah. Parce que moi, je porte la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle résonne dans les âmes. La ilaha illallah. On a entendu quelqu'un qui n'a cessé de dire la ilaha illallah. On a cru en Dieu. On a dit la ilaha illallah. C'est la seule chose à laquelle j'appelle. La ilaha illallah. Déjà ici, tu dis si je suis la ilaha illallah. Mon âme allait sauvée. Je suis l'avertisseur. Je soutiens l'envoyé de Dieu. Je le soutiens. Victoire. Dieu l'a dit. C'est ça le succès. Il est là. Qu'est-ce que je vous ai demandé, moi ? Mon salaire, il est auprès de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. C'est tout ce à quoi je vous rappelle. Et nous l'inspirons. La ilaha illallah. Il est où vous de la ilaha illallah ? Dans vos mosquées et dans vos bouches. Dieu descend. Dieu descend au courant et au karim, au courant et au hakim, dans la poitrine de qui il veut. De qui il veut. Dieu confirme le vrai par ses paroles, non déplaise au criminel. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre issue, croyez-moi, que la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. C'est fini. Essayez de penser à, quand vous ouvrez les yeux le matin, à glorifier Dieu, à louer Dieu. Et quand vous les fermez le soir, à envelopper votre journée avec un début et une fin dans la louange de Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'unique et sans associer. C'est tout. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. C'est tout. Je ne demande aucun salaire. Rien. J'expose le livre clairement. Avec le loyauté. C'est tout. Je dis revenez à Dieu. Al-Quran, al-Hakim. Quelle que soit vos confessions, quelle que soit votre culture, ce livre est un livre détaillé. C'est le condensé de la Torah et de l'Évangile. C'est le grand frère. D'accord ? Je te parle Dieu. Moi, mon gilet jaune, ma revendication, c'est Dieu. D'accord ? La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. C'est tout. Nous sommes sous le regard du très miséricordieux, le doux, le sage, le tout-puissant, l'audiant, le sachant. Il est sous notre regard. Il est. Nous sommes sous son regard vigilant. Heureux celui qui a cru. Voilà ce que dit Jésus, fils de Marie. Que la paix soit sur eux. Heureux celui qui a cru. Voilà pourquoi on ne doit pas se battre aujourd'hui. Que pour ça, c'est tout. Moi, j'explique simplement qu'il y a de Dieu, que Dieu l'a, ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Torah, évangile, Coran, et psaume. Je dis qu'il faut aller vers Dieu. Pour ceux qui croient réellement et sincèrement à Dieu, il faut aller vers Dieu ensemble. Quel est le problème ? La Torah, elle appartient pas aux Juifs. Le Coran n'appartient pas aux Arabes. Moi, je porte la parole de Dieu, n'en déplaise, à la police, aux Juifs, aux Musulmans, ou à je ne sais qui. Moi, je parle aux âmes. Maintenant, ceux-là qui pensent que Dieu n'existe pas et que je suis un fou, moi, je leur veux pas de mal. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Et moi, je ne suis persécuté que pour cela. La ilaha illallah. C'est tout. Je les ramène au livre révélé de Dieu. D'accord ? Parce que je récupère le bras et les livres. C'est pour ça qu'ils me persécutent. Je porte une parole. Je porte la parole de la vérité. D'accord ? Et j'appelle les gens à revenir au livre révélé. Ne les craignez pas, Dieu est plus digne d'être craint. La ilaha illallah. Voilà ce qui leur fait peur. Le jour, le premier jour où ils ont entendu, la ilaha illallah, ils ont dit, ouf, attention. Attention. Là, il y a un problème. Moi, là, qu'il appelle à, il n'y a de Dieu que Dieu. Il ne restera que la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Voilà ce qui restera. Ne vous en déplaisez, c'est lui qui le dit dans son livre. Ne vous en déplaisez aux légateurs et aux associateurs. Il ne restera que la face de Dieu, de l'éternel. Son trône déborde des cieux et de la terre. Rien ne m'échappe. La ilaha illallah. Tout est dans la ilaha illallah. Son trône, il est une barre de sa création. Et tout est dedans. Il y a huit anges qui le portent et qui glorifient Dieu. Le slogan, c'est, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu l'a dit. L'avenir appartient aux pieux. La ilaha illallah. Vous n'avez plus ça dans votre cœur. Vous n'avez plus la ilaha illallah, subhanallah l'azim. La ilaha illallah. C'est ça, l'indépendance. Il n'y a pas d'autre indépendance. Le reste, c'est de la blague. La libération, c'est, il n'y a de Dieu que Dieu. L'unique et sans associer. Moi, je veux, quand je me prostère, je m'incline devant Dieu. Je veux m'incliner, me prosterner devant l'unique, devant Dieu. Stop. Je ne veux y m'aider personne. Ni Mohamed, ni Zoubida, ni je ne sais qui. Personne. Dieu. C'est ça, l'unicité. D'accord ? C'est ça, de croire en un Dieu seul. Pourquoi on fuit le livre de Dieu ? Pourquoi on fuit la parole de Dieu, subhanallah l'azim ? Le jour où vous allez devenir de vrais croyants. Le jour où vous allez revenir à la ilaha illallah. Ils vont vous combattre comme jamais ils ont combattu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il nous incombe l'explication du livre. Dieu, il est l'auteur du livre. C'est le Coran céleste. Il le descend sur qui il veut. Il le jette dans la poitrine de qui il veut. Et Dieu, il dit, quand je jette ma parole dans la poitrine de quelqu'un, nous lui inspirons de dire aux gens. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans son livre. Vous voyez bien ce que Dieu dit. Dieu, il dit, quand je jette ma parole dans la poitrine de quelqu'un, qui que ce soit de mes esclaves, nous lui inspirons d'appeler les gens. Il a jeté son verbe. Il jette son verbe dans la poitrine de qui il veut. Ça veut dire, je ne te demande pas ton avis, je le jette dans ta poitrine. Et tu ne t'y attendais pas. Regardez à quel point Dieu dit, regardez, c'est moi qui guide. C'est moi qui guide ces personnes. Tu vois, même toi qui ne t'y attendais pas, j'ai jeté ma parole dans ta poitrine. Parce que moi, je sais ce que toi, tu ne sais pas. La ilaha illallah. Peace.